14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite ici c'était Sale Bonheur avec Faustine Bollard. Et nous sommes vendredi, donc place au bêtisier. Alors, on a le droit à tous, pour les votes fin d'année, on a le droit à tout, avec un spécial big up à tous ceux qui tentent de faire des rimes avec le 11. Par exemple, je salue cette amie tellement heureux que 2011 soit enfin l'année de la gonze. J'embrasse également tous les partisans de l'élégance et du raffinement qui ont fêté en fanfare 2011, l'année du bronze. Très chic. Mon préféré restera quand même celui assez mignon qui a insisté pour qu'en 2011, on se voit plus, on se voit une bouffe et on soit heureux. Celui-là, plutôt, je l'aime bien. Alors, après une semaine de retrouvailles, en tout cas, je pense que moi, j'ai suffisamment de recul pour vous annoncer que pour moi, 2011 sera l'année de l'humilité. Première émission de l'année, première auditrice, premier moment de solitude. On croit que les gens nous suivent, nous aiment, nous sont fidèles, connaissent notre prénom au moins, mais non, même pas. La preuve. Très qu'on prenne une maman inquiète, c'est Liliane. Bonjour, Liliane. Bonjour, Christine. Bonjour, Muriel. Bonjour, Liliane. Bonjour, Liliane. Alors, je n'ai pas osé la reprendre, Liliane. Elle était tellement mignonne. Le problème, c'est que ce qui va s'en dire va encore mieux, en le disant. Du coup, elle en met une couche, Liliane. On vous embrasse, Liliane. On embrasse également. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci, Muriel. Au revoir. Au revoir, Liliane. A tout de suite, Faustine. Alors, ce n'est pas grave. Ne nous laissons pas démoraliser par un faux départ. Je suis certaine que ma deuxième auditrice saura me remonter le moral. Attention. Allez, on tente. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Faustine. Alors, pour 2011, c'est Faustine, Marie-Claude, mais ce n'est pas très grave. Ah oui. Toujours pas. 2011, pour moi, le moment, enfin, en ce moment, c'est plutôt, ça ne passe pas, on va dire ça. À moins que cette troisième auditrice ne vienne enfin pardonner l'erreur des deux premières. Alors, je croise les doigts, je fais une prière, j'allume un cierre, j'adopte un chat noir et je passe sous une échelle. Ça suffit, vous pensez ou pas ? Allô ? Bonjour, Nathalie. Bonjour, Muriel et Faustine. Mais ce n'est pas grave, Nathalie. Ok, je lâche l'affaire. Je crois que pour 2011, vous avez le droit de m'appeler Gisèle, Muriel, Juliette ou encore Robert. Je réponds à tout, à une seule condition, une seule, que de temps en temps, Julia me laisse faire le carillon. Alors, elle est morte de rire. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le symbole d'une réussite professionnelle, mais j'adore donner l'heure sur Europe 1. En 2010, le 1er avril, je m'étais déjà entraînée pour la journée spéciale où tous les animateurs avaient changé de place. Bon, à 5h du matin, avouons-le, je n'étais pas encore au top. Il est 5h, bienvenue et beau réveil sur Europe 1. Avec aujourd'hui, Faustine Bollard. Il est 5h donc, merci d'être avec nous sur Europe 1. En revanche, en 2011, sur le carillon, je pense que je suis prête. Vous remarquerez l'assurance de la voix, la sensualité, l'intonation. Vous noterez même la petite boutade pleine de tendresse pour Céline Kallmann. Revivons ensemble ce moment clé qui est déjà culte dans les archives de la station. Est-ce que je peux faire le carillon ? Eh bien, allez-y. Allez. Il est 15h, merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Tout de suite, le Flash Info présenté par la sublime Céline Kallmann. Vous êtes mort de rire parce que vous ne comprenez pas ce qui me fascine tant dans l'idée de faire le carillon. Eh bien non. Eh bien non. Mais ça me fait plaisir. En fait, tu voudrais votre boulot. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai petit. Comme dirait Lionel, tu as des plaisirs simples, Faustine. C'est vrai. En tout cas, je me souhaite plein de carillon pour cette année. Tu me laisseras faire ? Avec grand plaisir. Bienvenue dans le kiosque des 6 et 7 et 7 bonheurs sur Europe.